Ce matin, j'ai trois nouvelles à vous partager. La première, c'est une bonne nouvelle. La deuxième, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle. La troisième, c'est une nouvelle dont il dépend de nous qu'elle soit bonne. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes entrés en carême depuis mercredi. Et dans ce temps fort que représente le carême, les chrétiens, nous sommes censés suivre Jésus de plus près. Et la bonne nouvelle, c'est que les statistiques nous révèlent que dans le monde, nous serions 2,5 milliards de chrétiens. Et je ne peux pas imaginer que 2,5 milliards de personnes qui se mettent à suivre Jésus de plus près, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact et d'influence, et de bonne influence sur notre monde, qui ne peut que s'en porter mieux. C'est ça, la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les chrétiens, nous sommes accusés d'avoir contribué à dégrader notre planète. Comment ? A cause d'une parole biblique, qui est dans la Genèse, dans le récit de la Création, quand Dieu dit à Adam et Ève, remplissez la terre et dominez-la. Dominez-la. La voilà, la parole qui fait mal. Parce que nous avons interprété ces paroles comme une invitation à profiter de notre terre comme un vulgaire objet d'exploitation. En profiter comme si nous en étions les propriétaires tout-puissants, alors que nous en sommes seulement les gestionnaires. En profiter comme si ces ressources étaient inépuisables, alors qu'elles sont limitées. Et notre pape François, dans sa lettre l'audate aussi, nous rappelle alors, en nous disant qu'il faut apprendre à lire toute la Bible. Parce qu'à côté de cette parole, dominez-la, il y en a une autre que nous avons entendue tout à l'heure. Alors, quand Dieu dit à Adam et Ève, cultivez ce jardin et gardez-le. Gardez-le, c'est-à-dire prenez-en soin. Bref, bref, le mal est fait. Et, heureusement, il peut être corrigé. Et il y a, heureusement, dans notre monde, de multiples initiatives pour corriger ce mal-là. Et, j'espère, nous, à la paroisse Saint-Mathieu, nous faisons partie de ces gens-là, ne serait-ce que parce que nous avons, nous nous sommes inscrits dans ce mouvement qui vient dans l'Église d'être Église verte. Église verte. La troisième nouvelle, la troisième nouvelle, c'est que la première lecture sur la faute d'Adam et Ève et l'Évangile sur la tentation de Jésus nous raconte, au fond, la même histoire. Et, cette histoire, c'est celle-ci, c'est que les hommes sont créés libres, libres de faire, de choisir le bien et le mal. Et, ils sont tentés par le mal. Tentés, y compris Jésus. N'allons pas nous imaginer le diable dans le désert intervenant auprès de Jésus avec ses gros sabots. La tentation, c'est quelque chose de subtil. C'est un déguisement et c'est un piège où le mal se déguise en bien. Par exemple, par exemple, la première tentation de Jésus, où l'idée lui vient, puisqu'il a faim, de transformer les pierres en pain. Mais pourquoi pas ? En voilà une bonne idée. Et puis, par-dessus le marché, la faim dans le monde est solutionnée, résolue. Bonne idée, sauf que, sauf que, les pierres, ce n'est pas destiné à nourrir les hommes, c'est le blé. Et, au fond, cette idée, c'est un délire de tout-puissant et un détournement de la nature. Par exemple, la troisième tentation de Jésus, où on lui propose « pouvoir sur le monde ». Mais que voilà une bonne idée. Au fond, c'est l'idée de l'homme providentiel, l'homme providentiel qui va intervenir et remettre le monde d'aplomb. Sauf que, sauf que, nous les hommes, nous sommes, nous ne sommes pas des personnes assistées. Nous sommes capables. Et Jésus dit « non » aux deux, et y compris la troisième. Jésus dit « non ». Et ces trois « non » sont comme des petites victoires au début de son ministère. Et pendant ce carême, nous vous proposons à tous, à la suite de Jésus, de gagner, nous aussi, des petites victoires. Je pense à ce garçon de sixième qui veut économiser l'eau à la maison et qui a décidé de rester moins longtemps sous la douche. Je pense à cette personne qui veut densifier son réseau de relations et qui vient de décider d'ajouter une visite chaque semaine supplémentaire à son réseau. Bref, nous sommes invités à des petites victoires à la suite de Jésus. Et nous sommes invités à faire plus, à écrire sur des petits papiers en forme de gouttes d'eau et en forme de graines, à écrire, si nous voulons, ces petites victoires qui seront, au fur et à mesure, placées sur ce planisphère. Parce qu'il n'y a pas que le coronavirus qui est contagieux, les petites victoires aussi. Et c'est ça notre foi. C'est ça notre foi. Alors entrons dans ce carême avec élan et joie à la suite de Jésus. Pendant ce temps de silence, ces petits papiers en forme de gouttes d'eau et de graines vous sont donnés. Vous pouvez les garder, les rapporter dimanche. Vous en mettez une ou deux dans les corbeilles de quête et ainsi de suite. Ce sera contagieux.